bonjour à tous bienvenue chez adam tech aujourd'hui nous retrouverons pour une nouvelle vidéo sur la suite du cours sur virtualbox dans cette vidéo nous allons aborder deux choses la première où nous verrons comment télécharger virtualbox et comment ça est nous allons également profiter pour découvrir l'interface de virtualbox et dans un de second temps on verra également comment télécharger l'iso ubuntu qui sera donc l'iso de la machine virtuelle qu'on utilisera pour remonter les machines virtuelles sur la machine physique via virtualbox on se retrouve donc ici sur la suite du cours sur virtualbox donc pour télécharger virtualbox on se rend dans un premier temps sur son navigateur on va taper virtualbox dans la barre de recherche ensuite on va aller cliquer sur oracle bm virtualbox c'est à dire aller sur le site de oracle virtualbox pour télécharger virtualbox on va donc cliquer sur download dans un premier temps ensuite on sera redirigé vers la page principale du téléchargement où on aura plusieurs liens de téléchargement on va donc cliquer sur le lien qui correspond à notre machine par exemple moi je travaille avec une machine windows donc je vais cliquer sur windows post donc ça dépend en vrai ça dépend de la machine avec laquelle travailler si vous travaillez sur une machine ou est expliqué là donc ça dépend de votre machine jusqu'au mois le téléchargement je vais l'arrêter parce que j'ai déjà installé j'ai déjà téléchargé l'installé mais nous allons revoir tout ça pour la suite du cours mais du coup pour moi pour ma part ça me sert à rien de l'installer une deuxième fois donc on se retrouve donc ici pour la deuxième partie de la vidéo dans cette deuxième partie nous allons voir comment télécharger l'iso ubuntu qui sera donc l'iso de la machine virtuelle qu'on utilisera selon ce qu'on d'abord dans notre navigateur dans son premier temps on va chercher à aller sur le site d'obutu pour cela on va taper beaucoup beaucoup comme dans la barre de recherche ensuite là on est sur le site sur le site principal de beaucoup on va donc aller dans un premier temps sur télécharger et là vous allez voir on a plusieurs types de beaucoup on a au bout du haut pour les serveurs pour les deux et pour l'image on va donc sélectionner mon boutu qui correspond à notre recherche ça sera donc mon boutu bureau voilà et après là on peut voir que on peut voir qu'on est sur l'iso de la machine virtuelle qu'on n'utilise pas ici en bas on a quelques on a quelques règles qu'on doit avoir qu'on doit suivre pour que notre machine virtuelle très bien pour que notre machine virtuelle très bien donc on ait un minimum de 4gb de ram et il faut qu'on ait un minimum de 5gb de livres sur le disque dur à ce terme et en dvd en fait c'est des conditions qu'on doit respecter pour que la machine virtuelle fonctionne mieux donc nous avons donc télécharger l'iso qui nous intéresse on va prendre la version la dernière version 21.10 donc on va cliquer sur télécharger donc voici à peu près les étapes assures pour effectuer le téléchargement d'obuntu vous avez bien vu que c'était c'est pas assez simple c'est pas assez compliqué c'est assez rapide pour ma part du téléchargement je vais donc l'amener puisque je l'ai déjà téléchargé donc c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde on est donc à la fin de cette vidéo merci de m'avoir écouté j'espère que tout ça a été clair pour vous on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos sur Birtualbox bon 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 bon